Il y a quelques jours, Jean-Luc Reichman est tombé, sur Internet, sur un article annonçant sa mort. Ce dimanche 14 mai, sur Instagram, l'animateur bien vivant a réagi avec humour à cette horrible rumeur. Lundi 8 mai, Jean-Luc Reichman s'est emparé de son compte Twitter pour faire une drôle d'annonce. Bonsoir à tous, nous sommes le 8 mai 2023 et je rentre d'un week-end extraordinaire, j'arrive dans ma chambre et je dois vous avouer que chaque soir, je regarde quelles sont les alertes. Nous sommes le 8 mai, il est 22h51 et là, qu'est-ce que j'apprends ? Jean-Luc Reichman est mort, a-t-il déclaré. Préférant prendre la, fausse, nouvelle avec humour, le compagnon de Nathalie Lecoutre a filmé son écran d'ordinateur pour lire sa propre nécrologie. Jean-Luc Reichman est décédé le 9 mai 2023 à l'âge de 62 ans, si est-il à dire ? Demain. Je suis mort demain, faites attention, a prévenu le présentateur des 12 coups de midi. Six jours après la découverte de cette rumeur, il a de nouveau réagi, cette fois sur son compte Instagram. Celui qui a connu une longue traversée du désert professionnel il y a quelques années, après l'arrêt des amours, s'est exprimé en vidéo. Pour clore définitivement le sujet avec ma mort, je voulais vous dire que j'étais embêté, voire même très 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 embêté, a-t-il commencé par avouer. Jean-Luc Reichman a décidé de ne pas mourir le papa d'une grande tribu recomposée a expliqué ce qui le froissait avec ce genre de rumeurs, si je viens à mourir un jour, eh bien vous n'y croirez plus, avec toutes ces fake news. Il a ensuite révélé, tout en riant, qu'il avait pris une décision radicale pour médier à ce problème. Je ne vais pas mourir, a-t-il annoncé avant de conclure avec ironie, alors, quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne fin de vie. Moi, j'en aurais pas. Dans les commentaires, les fans de l'animateur ont été ravis de cette annonce. Trop contente que tu ne meurs plus. Si y est-il une excellente décision, on a trop besoin de ton sourire. Point bonne décision, et merci d'être là chaque jour. Non non vous n'allez pas mourir si y est-il trop agréable de vous voir tous les midis. Bonne décision, je vais prendre la même, peut-on lire. Une décision loufoque, mais qui devrait mettre un terme aux prochaines rumeurs de ce type.